Je rappelle que vous êtes dans la bonnetterie, confection, vêtements, sous-vêtements, survêtements, etc. Que vous êtes marié depuis 33 ans, que vous avez deux fils très sympathiques, et surtout que vous avez gagné 3600 et des brouettes l'autre jour, et que vous revenez pour les mettre en jeu, quitte à les perdre. Je le sais, nous avons pris le risque. C'est très bien, c'est très bien. On va attaquer tout de suite, le jeu est très simple, on a posé, vous le savez, une série de questions à un groupe de 100 personnes, et vous allez tenter de retrouver les réponses qu'ils nous ont le plus souvent données. Une main au-dessus du buzzer, une main derrière la taille, voici la première question. Si jamais vous me donnez une mauvaise réponse, vous entendrez ceci. Attention, c'est parti, voici la question. On l'a posée à 100 hommes, cette question. Vous obtenez un rendez-vous avec une très jolie fille que ne devez-vous pas oublier. Les bouquets de fleurs. Le bouquet de fleurs. Je reviendrai tout à l'heure. Georges, rapidement. L'heure du rendez-vous. L'heure du rendez-vous. Pas mal. Michael, vous avez rendez-vous avec une jeune très jolie fille que ne devez-vous pas oublier. Des préservatifs. On sait jamais. Préservatifs et vous allez vous marier dans quelques semaines. Moi, je deviens un garçon. Karen. Moi, je veux dire de se laver, d'être propre. Qui se lave et qui soit propre. S'apprêter. Gisèle. Oui. Un homme à rendez-vous avec une jolie femme comme vous, qu'est-ce qu'il ne doit pas oublier ? D'aller la chercher. Ah. Bon. Jacques. Oui. La même question. Oh là 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 là. L'heure du rendez-vous. Au revoir. De Croix. Attention. Vous pouvez déjà... Vous pouvez déjà vous consulter. Faites attention, c'est ma soeur quand même. Oh, pardon. Je préfère. Merci. Excusez-moi. Merci à moi. C'est sur trois secondes, hein ? Oui. Je sais pas. Je sais pas. Ça fait trois croix. Ciao, les calfons. La main passe chez les Thomas. Il y a 67 points en jeu. Est-ce que vous êtes tous d'accord ? Oui, on est tous d'accord. Oui, on est tous d'accord. Donc c'est pas la peine que je vous demande quoi que ce soit. Nicole Etta ? Réserver le restaurant. Réserver le restaurant. Alors, les réponses que l'on attendait vont s'afficher là-haut, savoir ce qu'il faut faire lorsqu'on a rendez-vous avec une très jolie fille. Il faut être bien élevé. Et ne pas oublier son portefeuille. Et ne pas oublier de se brosser les dents. Vous voulez gagner 5 000 euros ou un écran plasma, c'est facile. Il suffit de trouver la réponse la plus souvent donnée par les 100 personnes à qui on a posé cette question. Si t'es quelque chose qui monte et qui descend, un yo-yo-yo, une température ou un ascenseur, vous envoyez 1, 2 ou 3 par SMS au 6133 ou par téléphone au 3680. Deux gagnants seront tirés au sort parmi des bonnes réponses. Qu'est-ce que tu gratis rien là, fais pas ton terrier. Le nom des deux derniers gagnants, bien évidemment, s'affiche en bas de votre écran. Bravo, les derniers gagnants. Alors, Thomas, la bulle. Calfon, 67. Rien n'est joué. Rien n'est joué. Voici la 2e manche. Les Mauriciens sont jolis et ont du rythme en plus, les Mauriciennes. Eh oui, qu'est-ce que vous voulez. Comment ça va, Natacha ? Très bien, et vous ? Serrez la main de Georges. Bonsoir. Bonsoir. Oh, et en plus, avec une petite révérence de très bonne éducation. Ça va, Georges ? Ça va bien. Très bien, permettez-vous que je m'attache un peu, Natacha. Avec plaisir, avec plaisir. Qu'est-ce que vous faites, Natacha ? Je suis chargée de recouvrement. Chargée de recouvrement ? Eh oui, j'appelle ceux qui ne payent pas. Tu allais faire un tour. Ça m'étonnerait pas. Bon, toujours pareil, Georges, comme la dernière fois, mais pour ceux qui n'étaient pas là, vous êtes mariés, vous avez deux enfants. Et vous êtes... Ah non, 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 ça y est, ça y est, ça y est. Ça y est. Mesdames, messieurs, cet homme. Au bac éco, A.U. en maths, 20 sur 20. Merci. Une montée du buzzer, la main derrière le dos. Voici la question. Que trouve-t-on généralement dans un sac de sport ? Georges ? Du déodorant. Du déodorant. Quand vous faites du sport, vous vous sentez mauvais. Pas de mauvaise réponse. Natacha ? Des tenues de sport. Des t'es-à-dire ? Donnez-moi plus précisément. Un short. Un short. Un short. Ça va chéver. Bah, dites-donc, hein. Allez. Stevie, euh, Rodney. Ah non, 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 non. C'est qu'un froid. En toute amitié, en toute amitié. Alors, Rodney, dites-moi, que trouve-t-on généralement dans un sac de sport ? Une serviette. Une serviette. Bien. Ludo. Alors, étant un grand sportif, je dirais des baskets. Basket. Voilà. Isabelle. Un jogging. Un jogging. Excusez-moi, j'entends pas. Un jogging. Comment ? Un jogging. Un jogging ? Oui, bah, ça va, j'ai entendu quand tu m'as rien avec elle, je vais vous taper, oui. Un serviette. Oui, 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 ça va. Un jogging. Bien. Tout à l'état. Oui, tout à l'heure. Là, je vous pose la même qualité, oui, mais ça va. Je dirais... Qu'est-ce qu'on trouve dans un sac de sport ? Du gel douche. Du gel douche. Une croix, Natacha, à vous. Que trouve-t-on dans un sac de sport ? Je serais tentée de dire matériel de sport, style raquette. On va regarder, raquette. Ok. Moins de nez, qu'est-ce qu'on trouve dans un sac de sport ? Des sous-vêtements. Des sous-vêtements. Bah, quand on change notre douche, on change, on change de sous-vêtements. D'accord, mais ça fait deux croix. Vous pouvez déjà commencer à vous concerter, les calfons. Ludo. Moi, je dirais un t-shirt. Un t-shirt. Je vous dis au revoir, les Thomas. La troisième croix, la main passe. C'est bon. 83 points en jeu, ça peut être très important. Vous me donnez une bonne réponse, c'est pour vous. Les 83 points, vous me donnez une mauvaise réponse, ça marche chez eux. Capitaine. Boisson. Boisson. Une boisson. Une boisson. Oui ! 87 points qui rentrent dans notre escarcelle. Il restait une réponse, on va le regarder tout de suite. Des chaussettes, bien évidemment. Des sous-vêtements. Non, mais des chaussettes, oui. Ça fait 154 points pour les calfons, 0 points pour les Thomas, mais vous savez très bien que dans cette émission, rien n'est joué. Mais pour l'instant, vous n'allez pas jouer ni pour de l'argent, ni pour des points, mais pour des cadeaux familiaux. Voici, mesdames, messieurs, le duel. Le duel, c'est un monsieur et madame. Je vais vous proposer un monsieur et madame. Vous aurez 30 secondes pour me dire quel est le prénom du fils de monsieur et madame, bien cette visseuse. Bien cette visseuse dont un fils, bien cette visseuse, bien cette visseuse dont un fils. C'est parti ! Elvis ? Elvis, bien cette visseuse ! Ouais ! Bien joué ! Bien, bien mon fils. Venez Georges, venez, car vous avez gagné. Regardez, regardez. Regardez, c'est une tente garnie. Et il y en a une par personne. Il y a tout ce qu'il faut, emmenez ça à votre famille. Allez la famille, quatre fois en avant ! C'est l'arrivée d'attachés donc. Elles sont attachées. Hop, une tente. Comment ? Il me manque une tente. Dis donc, ça suffit, oui Jacques. On n'a pas eu nos soutiens-ganges et nos slits, nous, hein. Il peut vous manquer une tente, hein. Vous avez gagné chacun une tente, vous allez pouvoir vous éclater. Très bien. Pour le moment, c'est la famille quand même, non pas Thomas, mais Calfon qui mène. Mais rien n'est encore joué, tout peut encore changer. Voici, mesdames, messieurs, la troisième ange. On va peut-être mettre un peu de musique pour Rodney tout de suite. Rodney, attention, qu'est-ce que vous aimez comme musique ? R'n'B, raga... R'n'B, raga... R'n'B, raga... Merci, bravo ! Donc ça, c'est le jeune homme fashion de la famille. Oui, Rodney, Mickaël, je vous présente. Comment ça va, Rodney ? Ça va très bien. Vous êtes en confébinage ? Oui. Avec qui ? Avec la charmante demoiselle qui se trouve derrière. Mais elle est super fashion aussi. Levez-vous, mademoiselle. Yes ! Regarde, plan plus large, s'il vous plaît, voilà. Comment vous appelez-vous ? Fabienne. C'est très joli, ce que vous avez là. Ça a poussé à quel âge ? C'est très joli, ça vous va comme un gant. Enfin, vous l'avez là, mais ça vous va quand même comme un gant. Pas d'enfant ? Non, pas encore. Mais ça va venir. Ça va venir. Très bien. Mickaël, comment va notre future épouse ? Que je vous raconte deux secondes. Mickaël, un jour, il a pris une stagiaire, que pour ses compétences professionnelles, et il l'épouse dans quelques semaines. Oui. Vous êtes bien d'accord ? Exactement. Faire un enfant bientôt ? Oui. Bon. Ben, on enchaîne. Oui ? Ah, d'abord le mariage ? De préférence. Bon. C'est les parents qui obligent ? Non, c'est moi. Ah bon, d'accord. C'est un choix. Sinon, on peut leur raconter qu'on n'est pas obligés de se marier pour faire un enfant. Non, non, non. Vous êtes prêts ? Une moti du buzzer à la main à la dos ? Voici la question. Citez un personnage réel ou imaginaire avec un grand nez. Mickaël. Pinocchio. Pinocchio. Bien, attention. Rodney peut faire mieux. Je dirais Pif. Pardon ? Pif. Pif. Alors, Rodney. Rodney, viens voir. Ça n'est pas parce qu'il s'appelle Pif qu'il a un grand nez, hein. C'est Pif le chien, hein. C'est Pif le chien, hein. C'est un épi. Mais c'est pas... Un chien, c'est rare avec un chien comme ça. C'est pas grave, Rodney. Retournez chez vous. Je vais avec Mickaël. Les calefons prennent la main et je demande à Karen, citez-moi un personnage réel ou imaginaire qui a un grand nez. Je vais dire Cyrano de Bergerac. Cyrano de Bergerac. Un nez, que dis-je ? Une péninsule. Gisèle. C'est ma réponse. Je dirais Gérard Depardieu. Gérard Depardieu. Je ne suis pas sûr qu'il soit grand. Gros, peut-être, le nez. Mais gros, on a dit réel ou imaginaire, donc. Mais grand, je ne sais pas. On va voir. Gérard Depardieu. Faut réfléchir, hein, Jacques ? Faut pas applaudir comme ça. Alors, attention. Les marionnettes ont souvent des grands nez. Oui. Les marionnettes, des pantins. Des pantins. Des pantins. Ça sent la croix, j'allais dire. Georges. Réel ou imaginaire ? Un personnage réel ou imaginaire qui a un grand nez. Jacques Chirac. Jacques Chirac. Mickaël, je vous repose la question. Citez-moi, s'il vous plaît, un personnage imaginaire ou réel avec un grand nez. C'est la deuxième croix, les amis. Karen. Vous pouvez déjà... Moi, j'ai pas vraiment d'idées, alors au hasard, je vais dire un clown. Non, c'est la troisième croix. Je vous dis au revoir, les calefonds. Attention. 77 points en jeu. Ça n'est pas de la gnognotte. Alors, mes petits loups, ils ont pas l'air. Ils ont pas l'air super emballés. Qu'est-ce que vous avez dit, Isabelle ? Jean Gabin. Jean Gabin. Estophe de Chavannes. Un grand nez, ça ? Peut-être. Peut-être, peut-être. Mais je t'emmerde. Prenez. Moi, j'avais dit Obélix. Obélix. Natacha ? Cléopâtre. Cléopâtre. Moi, je dirais comme Natacha, Cléopâtre. Alors, vous dites Cléopâtre comme capitaine. Attention, Cléopâtre. C'est pas juste parce que Cléopâtre a un grand nez. Alors, on va regarder ce que le panel a répondu. Dominique de Villepin. Charles de Gaulle. Vous qui êtes chez vous, vous voulez gagner 5 000 euros ou un écran placement. Il suffit de trouver la réponse la plus souvent donnée par les 100 personnes à qui nous avons posé cette question. Citez quelque chose qui monte et qui descend. Un yo-yo, la température ou un ascenseur. Vous envoyez 1, 2 ou 3 par SMS au 61313 ou par téléphone au 3680. Je récapitule. C'est un peu trop compliqué. À ma gauche, des gens absolument charmants qui n'ont pas de points. Et à ma droite, des gens tout aussi charmants qui en ont 231. Mais tout peut encore changer, mesdames, messieurs, car voici l'enfer venu d'ailleurs. Voici celle qu'on ne voudrait pas avoir chez soi, mais qui est là ce soir. La quatrième manche ! La quatrième manche, c'est la pire du monde, puisque pour vous, ça peut être la meilleure, pour eux, ça peut être la pire, car selon le nombre de points qu'il y aura affichés, quels qu'ils soient, ils seront triplés. Et ça peut faire tout basse. Tu l'es. Merci beaucoup, Ludo. Comment ça va, Karen ? Ça va bien. Depuis la dernière fois. Oui. Est-ce que quelqu'un sait qu'il y a logopède ? Et non ! Personne ne sait ! Elle est logopède. Ah, bravo. Félicitation. Peut-être. Besoin. Ça n'est pas un... Peut-être. Possible. Ah, ouais. Karen logopède. C'est une orthophoniste qui est belge. Très bien. Voilà, c'est très bien. C'est orthophoniste en belge. Voilà. Voilà, grosso modo, c'est ça. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie, jeune homme, Ludo ? Je suis donc conducteur de métro. Conducteur de métro. Oui. Mais genre RER, genre métro à l'ancienne. Genre métro. Métro-métro. Oui. Depuis combien de temps ? 5 ans. Les gens sont sympathiques ? Vous parlez des voyageurs ? Oui, vous les voyez pas, vous. Ben, ils nous voient pas non plus. Non. Non, ils nous regardent même pas. Et quand vous bourrez, tout ça, vous pouvez accélérer la vitesse ? Oui, malheureusement, il faut pas trop accélérer. C'est quoi la vitesse d'un métro ? Maximum 70 km heure. Ah, quand même. Quand même. Et la moyenne ? La moyenne, c'est entre 30 et 40 km heure selon les lignes. J'espère que vous repartirez avec le maximum d'argent. Pour l'instant, c'est mal barré. On est mal parti. Mais tout peut changer maintenant. Tout à fait. Il faut être très concentré Ludo, très concentré Karen, une main derrière le dos, une main sur le buzzer. Voici la question. Citez-moi un animal de la banquise. Le phoque. Le phoque. Bien. Mais il y a peut-être mieux. Un ours polaire. Un ours polaire. C'est mieux. Ce sont les calefons qui prennent la main. Gisèle. Pingouin. Un pingouin. Pingouin. Jacques. J'avais pu pingouin, mais il est déjà donné. Je laisse là. Au revoir, Jacques. Georges, bonjour. Bonjour. Une otarie. Une otarie. Deux croix. Attention, Mickaël. Vous pouvez déjà vous... Ahuski. Hein ? Ahuski, le chien, le huski. Oui ! Oui ! Karen. Je vais dire un morceau. Un morceau. Bonne réponse. Bonne idée, en tout cas. Mais trois croix. La main passe. Il y a 91 points. Inutile de vous dire que si jamais la main passe chez les Thomas, les calefons, alors que vous êtes revenus jouer vos 3600 et quelques, vous nous quitterez. Les Thomas, s'il vous plaît, est-ce que vous êtes d'accord ? On est d'accord, ou pas ? Isabelle, qu'est-ce que vous avez dit, mademoiselle ? Otarie, ça a déjà été dit de l'enfance, hein ? Attention. Elle m'a enlevé le morce de la bouche. Le morce non plus, Rodney ? J'étais d'accord sur le morce, mais je dirais l'éléphant de mer. L'éléphant de mer. L'éléphant de mer. L'éléphant de mer. Vous dites éléphant de mer ? Oui. Vous êtes sûre ? Non. Nous regardons. L'éléphant de mer est un phoque. Regardez la réponse qu'il manquait. Quel est, si t'es moins un animal de la banquise ? Évidemment, la marche de l'empereur. 91 points par 3, s'il vous plaît, égale. 263. Rajoutez aux 231. 504. Déjà, vous êtes gagnants. Je suis désolé. Je suis sincèrement désolé. Je vous souhaite le meilleur. Vous avez bien joué. Pardon. On a bien rigolé, j'espère. Mais ça ne sera pas suffisant. Vous avez été formidables. Mais nous sommes obligés de vous saluer. Baba. Merci, c'est gentil. C'est vous qui accédez à la finale avec 504 points. Donc déjà, c'est plus que ce que vous n'aviez la dernière fois. On va convertir ça en euros. Merci de le faire tout de suite. 5040. Bravo. Merci. J'ai besoin de deux personnes pour la finale. Allez, Georges et Michael, c'est parti. Pendant ce temps-là, vous allez pouvoir profiter de la pub pour tenter de gagner 5000 euros pour un écran plasma en trouvant la réponse la plus souvent donnée par les 100 personnes à qui nous avons posé cette question. Si t'es quelque chose qui monte et qui descend, un yo-yo, la température ou un ascenseur, vous envoyez un, deux ou trois SMS au 6133 ou par téléphone au 3680, vous pouvez gagner 5000 euros ou un plasma. A tout de suite pour la finale avec ces deux garçons. Je la sens bonne. A tout de suite. A tout de suite.